Salut, moi c'est Bishop Nast, j'ai 23 ans, je suis photographe depuis à peu près 6 ans et aujourd'hui je vais vous présenter mon travail. Il faut savoir que moi quand j'ai commencé la photo j'ai toujours été à l'argentique et j'ai toujours été dans l'optique de sublimer certaines choses que certaines personnes pouvaient trouver peut-être dégradante ou peut-être mal vue comme l'univers de la bécane, l'univers de la moto. Il y a de la passion, il y a du travail, il y a des grosses prises de risques et quand j'étais petit je me disais certaines personnes vont à des fashion shows, à des défilés de mode, nous quand on était petit on regardait des défilés de bécane. Alors cette photo là je l'ai prise pendant l'été dernier, là j'ai vraiment voulu mettre en scène une scène de vie que chaque banlieusard a pu vivre à un moment donné dans sa vie, plus jeune. Enfin le mélange entre les grands et les petits, encore là j'ai pas tout montré. Enfin moi dans ma vie j'ai jamais vécu un été aussi joyeux, aussi festif qu'au quartier quoi. On peut être noir, arabe, blanc, indien, peu importe la couleur de peau, peu importe la religion, peu importe tout. Enfin en vrai on vient du même quartier on vit la même misère, rien ne nous différencie d'un noir ou d'un arabe. A la base moi je suis beaucoup dans la spontanéité dans mon travail, je prends les photos au feeling selon la scène qui se passe devant moi, vraiment mon quotidien et à partir de cette série de photos là et toutes celles qui vont suivre, j'ai vraiment essayé de mettre en scène certaines situations histoire que ça marque un peu plus les esprits. Comme dans tous les quartiers il y a un endroit qu'on appelle le corner et vraiment c'est là où on se pose avec nos potes, on se pose, on parle, on discute de tout n'importe quoi et là j'ai voulu le remettre en scène mais cette fois au pied de l'arc de triomphe et c'était vraiment pour appuyer sur le fait qu'en vrai un banlieusard peut être autant chez lui à Paris qu'un Parisien peut être autant chez lui en banlieue et appuyer sur le fait qu'il faut tous se mélanger, qu'il faut vivre ensemble et qu'il n'y a pas de division au final. Cette photo là c'est une série de photos a fait partie des plus récentes, je les ai mises en parallèle pour montrer une sorte d'envers du décor. Après c'est un sujet que un mec de banlieue va pas forcément en parler, pour ma part j'en connais beaucoup qui ont vrillé à cause de ces entre guillemets grands de la cité qui ne sont pas forcément les meilleurs exemples. Au lieu de donner sa cigarette tu peux lui dire bah va jouer au foot. Je me suis dit je vais prendre l'exemple le plus fort pour le mettre en scène pour que ça parle plus c'est pour que ça marque plus. En bas de cette photo là j'ai mis on peut aussi être le maître de notre propre avenir parce que moi au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que des fois les barrières on se les mettaient nous même. Moi qui viens d'un quartier j'ai toujours été éduqué dans le sens de en vrai tu viens d'ici t'es peut-être pas comme les autres donc essayer de l'être ou bats toi deux fois plus pour arriver où tu veux. Moi j'ai toujours été dans cette mentalité là et c'est pour ça que la photo aujourd'hui ça m'a ramené où je suis et puis voilà je kiffe. Ça c'était en bas de mon ancien collège et sur la photo on peut voir Ziyeh Débouna. Des Ziyeh Débouna il y en a beaucoup et c'est pour ça que je suis parti sur cette suite de série de photos où j'ai mis en scène un jeune qui pointe avec une arme un policier et j'ai mis en dessous n'attendons pas que les tirs s'inversent pour réagir. C'est pas une incitation à la haine ou à la violence ou quoi que ce soit c'était plus une incitation à la prise de conscience tôt ou tard c'est ce qui peut arriver si les mentalités ne changent pas si les points de vue aussi ne changent pas vis-à-vis des peut-être des jeunes de quartier mais même des policiers aussi j'aimerais citer la phrase d'un rappeur que j'apprécie beaucoup un rappeur belge qui s'appelle frénétique il y a de la place pour tout le monde si chacun reste à sa place si les policiers restent à leur place de policiers et les banlieusards ou même les mecs de quartier en général restent à leur place aussi tout le monde se rendra compte qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde salut